Bien joué, Dieu ! Je m'appelle Caroline, et celle à qui je raconte tout, enfin presque tout, c'est ma meilleure amie, Marie. Je sais, je chante comme une casserole, mais comme toi, ça ne veut pas mieux. Des cassettes où on se raconte nos vies, on s'en envoie des tonnes. Et puis sinon, les ragnagnas, moi j'ai encore de plus en plus mal au ventre, ça fait peut-être une semaine là, mais j'ai toujours rien eu depuis le mois de janvier, je ne sais pas si je te l'avais dit. On les enregistre sur un poste radio. On n'a pas de micro, alors j'ai trouvé une petite astuce. On branche nos écouteurs sur la prise mic, c'est pour ça que ça fait un son un peu pourri. Si tu n'as pas compris, je sors avec un garçon, moi aussi. Ça fait drôle comme ça, mais voilà quoi. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas encore remballé, si tu veux. On est au printemps 1999, et dans quelques semaines, c'est la fête des mères. Cette année-là, ça tombe un 30 mai. C'est un dimanche ensoleillé, et ma mère déballe son cadeau. C'est un pot pourri, avec des fleurs séchées. Elle débarrasse la table, part s'isoler un peu. Et moi, sa fille de 12 ans, je la suis. Je la suis parce qu'il faut que je lui parle. Il faut que je lui parle maintenant, ça ne peut plus attendre. Tu es venue à moi, et à un moment, tu m'as dit des choses, mais je ne sais plus ce que tu me disais. Et tu m'as dit, et si tu savais ce qu'il me fait ? Si tu savais ce qu'il me fait ? Ce qu'il m'a fait ? Ce qu'il me fait. Et là, tu m'as dit des choses. Je lui dis que son mari, mon père, me viole depuis que j'ai 6 ans. Et là, j'ai senti mes jambes en coton. J'ai failli m'écrouler. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? J'ai eu un moment d'étonnement, plus que de l'étonnement. Mais ça a duré très peu de temps, en fait. Tout de suite, je t'ai cru. Cru, parce que ce que tu disais était tellement... Tu ne pouvais pas l'avoir inventé. Donc je t'ai cru, mais après, ça a été un moment de panique. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Mettez-vous à la place de ma mère. Vous auriez réagi comment, vous ? En entendant ça ? Vous sauriez quoi faire ? La question qu'elle se pose, c'est celle qui m'obsède. Il se passe quoi, après ? Une fois que ces mots sont posés. Une fois que l'inceste est révélé. Maintenant, j'ai 37 ans. Je suis devenue journaliste, alors j'ai enquêté. Je me suis demandé ce qu'on devrait tous et toutes savoir pour être à la hauteur des victimes d'inceste qui nous parlent. Que vous soyez un parent, une amie, un frère, une sœur, un proche, personne n'a envie d'entendre que son fils, sa nièce ou le gamin du club de foot est victime d'inceste. Vous préférez penser à autre chose et vous dire que ça n'existe pas. En tout cas, pas chez vous. Sauf que ça vous concerne, vous aussi. Forcément. C'est statistique, c'est indéniable. En France, 10% de la population a été victime d'inceste. Une personne sur dix. Ça fait du monde. Ça veut dire que dans la classe de votre fille, de votre neveu ou de votre petite voisine de palier, il y a en moyenne trois enfants qui sont agressés sexuellement ou violés par un membre de leur famille. Quelqu'un qu'ils connaissent bien. Quelqu'un en qui ils ont confiance. Parce que c'est ça l'inceste. C'est un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, un frère, une sœur, un cousin ou une cousine, mineur ou majeur, qui impose un acte sexuel à un enfant de sa famille. Un enfant qu'il connaît bien. Vous vous dites peut-être que je vais vous saper le moral avec mes histoires. Mais attendez, moi ce que je veux, c'est qu'on soit tous et toutes armés pour faire face à l'inceste. Qu'on construise une société capable un jour de l'éradiquer. Et pour faire ça, il n'y a pas que les proches qui doivent agir. Que vous soyez soignante, instite, gendarme ou juge, vous aussi vous avez une responsabilité. Si on décidait vraiment de lutter contre l'inceste, à quoi ressemblerait l'accueil de la police ? Et le traitement judiciaire ? Et dans les écoles, qu'est-ce qu'on ferait ? Comment on serait formés ? Et puis, les agresseurs, qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, et je vais vous expliquer comment mieux nous écouter et nous prendre en charge, nous, les survivantes et survivants d'inceste. Comme ça, quand vous entendrez ça... À la maison, ça va pas trop. J'aime pas quand tonton, il me donne le bain. Mon beau-père, il me fait des trucs. Papa, il me fait mal aux fesses. Ma cousine, elle met mon zizi dans sa bouche, et j'aime pas ça. Vous saurez peut-être un peu plus faire face à ces phrases qui jaillissent au moment où vous vous y attendez le moins. Comme un dimanche après-midi, un dimanche ensoleillé, un dimanche en famille, n'importe quel dimanche. 20 000 lieux sous ma chair. Une série documentaire de Caroline Potier. Épisode 1. On parle, mais qui écoute ? Quand ils sont petits, presque tous les enfants incestés tentent de dire qu'ils sont victimes d'abus sexuels. C'est pas moi qui le dit, c'est l'anthropologue Dorothée Ducy, dans son essai Le berceau des dominations. C'est juste que ce n'est pas toujours explicite, ou c'est juste qu'ils ne sont pas entendus. Car dans 4K sur 10, la personne à qui l'enfant se confie ne fait rien de la révélation des abus sexuels commis. Par peur, peur des conséquences que ces révélations peuvent causer, sur le plan familial, économique, social, ou bien à cause du candiraton. Pourtant, ce dont vous devriez avoir peur, c'est des conséquences que l'inceste aura sur cet enfant qui deviendra adulte. Des conséquences sur sa santé physique et mentale, sa vie amoureuse et sexuelle, et même son intégration dans la société. Des répercussions qui s'aggraveront si vous ne faites rien. Dites-vous que le dévoilement des actes incestueux demande un effort surhumain à la personne qui se décide à parler. Pour les victimes d'inceste, écrit Dorothée Ducy, « La question de dire ou de se taire est investie aussi d'un enjeu de vie ou de mort. » Cette question de vie ou de mort, c'est exactement ce que j'ai ressenti ce jour-là, après une énième scène de violence à la maison. Parce que la violence, elle était partout, sous toutes ses formes, à tous les étages. Je me souviens parfaitement de ce moment. Je me suis dit que si je ne parlais pas cette fois-ci, on allait tous mourir, ma mère, mes frères et moi. Alors, qu'est-ce qui permet de briser le silence ? Parler, c'est espérer que les viols et les agressions sexuelles s'arrêtent. Parler, c'est espérer qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Parler, c'est espérer que le monde se remette à l'endroit et que la vie commence enfin. Alors, que répondre ? Édouard Durand est magistrat au tribunal de grande instance de Bobigny. Il était également co-président de la civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Des jeunes victimes, il en a entendu des milliers. La personne qui reçoit les révélations a le devoir de traverser cet instant de sidération et de mutisme pour être tout de suite, sans attendre, une figure de sécurité pour l'enfant. Quelqu'un qui va être en capacité de porter la souffrance, la peur et à agir. On ne peut pas recueillir une telle révélation, un viol, une agression sexuelle et la laisser sans mots. C'est comme un pacte à passer et ce pacte, il peut se sceller par des mots tout simples. Je te crois. Tu as bien fait de m'en parler. Tu n'y es pour rien. Ce que tu me dis, c'est important. Est important. Ton père n'a pas le droit de te faire ça. Ton frère n'a pas le droit de te faire ça. On va en parler à quelqu'un qui va te protéger. Sauf que beaucoup d'adultes pensent que la parole des enfants ne vaut pas grand-chose. Est-ce qu'il faut forcément les croire ? Est-ce qu'il n'y en a pas qui mentent ? Est-ce qu'ils ne sont pas influencés par ce qu'ils entendent à l'école ? Ce qu'ils voient à la télé ? J'ai déjà entendu ce genre de choses. Je ne comprends pas vraiment ces questions. Car là aussi, des chiffres existent. Les fausses allégations ne concernent que 4 à 6 % des déclarations. Les enfants ne mentent pas quand ils font savoir qu'ils ont peur ou qu'ils ont mal. Et ça, ma mère l'a bien compris. Elle n'a pas douté de moi une seule seconde et je sais que ça peut être insupportable à entendre pour vous qui n'avez pas été protégés. J'ai cru, j'étais cru. Donc j'ai dû appeler des amis. Et après, je crois que j'ai appelé une de mes sœurs, Lynn, et elle m'a dit va-t'en, va-t'en. On a continué à faire comme si de rien n'était. Vous êtes allé à un dîner, couché, vous êtes allé à l'école. Et le lendemain, je crois que j'ai pris rendez-vous chez notre pédiatre. Je ne sais pas si c'était le lundi ou le mardi, je ne sais plus. Donc, tu lui as aussi fait tes révélations. Et ensuite, on est allé porter plainte au commissariat. Je suis revenue à la maison. Et le lendemain, le mercredi, j'ai pris quelques affaires, quelques papiers, je ne sais pas, quelques vêtements, des petites affaires personnelles. Et on est partis en cavale. On est partis en cavale. La cavale en BX, elle a duré un mois. Je n'ai pas fini l'année scolaire, mon frère cadet non plus. On s'est cachés chez des proches de proches, chaque fois un peu plus loin du domicile familial. J'ai pas un mauvais souvenir de cette période. C'était un peu comme dans Thelma et Louise, un road movie des années 90 dans lequel deux amis fuient la violence masculine. Puis on a été placés dans des logements sociaux. On n'avait plus de meubles, pas d'affaires. C'était le début d'une nouvelle vie. Une vie de galère, certes, mais une vie sans viol, sans torgnole et sans peur. Pour ma mère, mes frères et moi. Et vous, vous auriez eu quoi comme réflexe ? C'est vrai que il n'y a pas de manuel pour devenir parent qui vous dit à la page 72 Mon enfant me révèle avoir subi des violences sexuelles. Comment agir ? Alors voici quelques repères donnés par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la civise, qui peuvent se résumer en quatre points. 1. S'entourer de personnes de confiance pour discuter, être soutenus. Ça peut être des amis, des proches et aussi des associations. 2. Protéger l'enfant, le rassurer, être sa figure de confiance. 3. Signaler les faits auprès des autorités compétentes, c'est-à-dire porter plainte en gendarmerie ou au commissariat de police, rapidement, dans les jours qui suivent la révélation, et faire un signalement au procureur de la République. Ça, bien sûr, c'est dans l'idéal, sauf que ça ne se passe pas toujours comme prévu. On en reparlera. 4. Mettre en sécurité l'enfant, c'est-à-dire que la victime et l'agresseur doivent être séparés s'ils vivent sous le même toit. Et ce dernier point, il est essentiel aux yeux d'Adeline Gouttenoir, présidente de l'Office départemental de la protection de l'enfance en Gironde. L'idée, ce serait que ce soit l'auteur qui soit sorti du milieu familial. Et on voit bien qu'il y a une sorte de double peine pour ces enfants parce que fréquemment, non seulement ils sont victimes de faits extrêmement graves, mais en plus, on les sort du milieu familial pour les placer, ce qui est quand même très difficile pour des enfants et qui n'aident pas à la révélation, évidemment. Alors, ça pose le problème des infractions sexuelles entre membres d'une même fratrie. Mais là aussi, je crois qu'il faut être très ferme, c'est-à-dire que les enfants ne doivent plus se voir. Moi, j'ai des dossiers en tant qu'administrateur ad hoc où quand je contacte les parents pour savoir où est l'enfant victime et l'enfant auteur, on me répond qu'ils vivent dans la même maison ou bien que la nuit, le frère va coucher ailleurs mais que quand même ils partagent des repas. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'entre personnes adultes, on n'imaginerait pas faire vivre une victime adulte et l'auteur adulte d'un viol. On n'imaginerait même pas qu'ils puissent vivre ensemble. C'est pareil en pire pour les enfants. Bah oui, ça n'a pas de sens. Mais en France, il n'y a pas assez de structures d'accueil ni de personnel formé pour mettre à l'abri tous les enfants qui en ont besoin. Alors parfois, quand je vois les campagnes de prévention à la télé qui disent aux enfants « Allez-y, parlez ! » Si vous avez été victime d'inceste, il y a un numéro de téléphone. Ça me met un peu en colère. Appelez-le. C'est facile de faire de la com, de dire à tout bout de champ aux victimes « Parlez, parlez, jetez-vous dans le vide. » Appelez. N'hésitez pas. Alors que parfois, il n'y a rien ni personne pour nous rattraper. Comment parler quand on devine que si on fait exploser le secret, donc la famille, on n'aura nulle part où aller ? Même si vous êtes un professionnel en contact avec les enfants, médecin, infirmier scolaire, professeur, éducateur, il n'est pas sûr que vous ayez été formé sur ces questions ni que vous les connaissiez, ces quatre règles. S'entourer, protéger, signaler, mettre en sécurité. Pourtant, vous avez le devoir de signaler les violences sexuelles qui sont portées à votre connaissance, même au stade de la suspicion. Et quand l'enfant ou l'adolescent n'a rien dit, à quoi faut-il faire attention ? Qu'est-ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille ? Ce sont des modifications dans le comportement ou dans le fonctionnement de l'enfant. Difficulté de concentration, inhibition, nuit agitée, agitation, agressivité, tristesse, détresse, dépression. Et chez les ados, alcoolisation massive, tentative de suicide, scarification, anorexie, boulimie. Tous ces signaux peuvent alerter. Mais moi, je présentais aucun signe, aucun symptôme qui pouvait laisser penser qu'il y avait un truc qui tournait par rond à la maison. J'étais la reine de la dissimulation. L'inceste était indétectable. Là, je l'ai un peu poussée parce qu'en ce moment, je suis en train de me faire deux petites couettes, mais pas les trucs suspendus comme des palmiers, des couettes basses vraiment comme les queues que je fais. Donc, il y a à peine une reste et je suis séparée. Et à la place des couettes, des fois, je fais des petites bouboules, comme des petits chignons, mais bas, quoi. Trop mignon. En 1999, j'ai 12 ans. J'ai des bacs sur toutes les dents, un sac ispac marron, des air max jaune et bleu, un pantalon stretch moule en taille 32. C'est mon look préféré et toute ma vie, c'est le collège. De la cinquième à la troisième, j'ai la même classe, la même bande qui ne se doute de rien. Premières amitiés scellées, premiers couples formés, premiers baisers. Et si t'as pas mis la langue, bah, ça compte pas. Je sors avec un garçon, moi aussi. Ouais, ça fait drôle comme ça, mais je parle tout bas. Le problème, c'est qu'on s'est pas encore remballé, quoi, si tu veux. Et bon, je pense demain, parce que lui, c'est pas la première fois qu'il sors avec une fille, c'est peut-être la troisième, quatrième fois. Mais moi, c'est la première fois tu vois, donc ça fait drôle quand même. Anissa sort avec Nicolas, Charlotte avec Maxime et moi avec Philippe. Et puis, Anissa casse avec Nicolas, Charlotte sort avec Philippe et moi avec Maxime, tout en ayant des vues sur Nicolas. Bref, c'est les feux de l'amour. Ces délires, je les raconte à ma meilleure amie, Marie, qui vit à des centaines de kilomètres. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est pas... Arrête ! Loulou, j'enregistre à Marie. Mais bon, excuse-moi. Ouais, donc... on se connaît depuis le CP. Ça veut dire qu'elle m'a toujours connu incesté. Sauf que ça, je lui dis pas sur nos cassettes. Pourtant, parfois, je lui parle de mon père. Oui, et puis, j'ai eu mes premiers soutifs. Alors, réaction de mon père, je pensais que tu vas pas... Oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Je ne pense pas que tu vas le prendre mal non plus, mais... Oh bah tiens, téléphone à Marie pour savoir si elle en a. Ah 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 ah, c'est très comique, comme d'habitude. Je parle de lui comme quelqu'un d'intrusif, avec des idées tordues. Je parle un peu bas quand même pour pas qu'on m'entende, mais mes parents m'énervent aussi en ce moment. Et tu as raison, ça ne va pas du tout à mon père en ce moment de jouer l'autoritaire. Et ça arrive en plus. Moi là, je sais pas ce qu'il a en ce moment, ça fait quelques semaines, suite, gueulard comme ça. Et voilà, comme ça, toujours un peu gamin, mais même s'il faut être un peu adulte sur les bords des fois, tu vois. Qui serait qu'en ce moment, c'est pas trop la joie. Puis, pour te montrer que mon père est de plus en plus dingueux, il a voulu tuer un chat. Oui, génial. Tu sais, le chat noir et blanc, je sais pas si tu te souviens, qui a bouffé Satanas. Quack, quack, quack. Satanas, c'est un corbeau qu'apprivoisait mon père. Il le nourrissait à la brioche pure beurre, une brioche à laquelle on n'avait pas le droit de toucher. Eh ben, il veut le tuer avec un fusil qui n'est même pas déclaré à la mairie, donc comme ça, ça nous en tira à peine des emmerdes. Des armes non déclarées, mon père en avait plein le grenier. Sa grande passion, c'était la guerre 14-18. Il nous traînait à des commémorations le week-end où il s'habillait en poilu. Il était militaire. Ces détails, ça peut vous paraître anodin, mais ça a pris tout son sens quand j'ai lu le berceau des dominations de Dorothée Ducy. Elle explique que la violence exercée sur les animaux domestiques, c'est un moyen pour l'incesteur d'affirmer sa toute puissance. Et puis, il y a d'autres éléments qui peuvent vous alerter. C'est encore très méconnu, mais fondamental si on veut comprendre pourquoi l'inceste est si fréquent. Il s'installe dans un foyer où règne ce qu'on appelle un climat incestuel. Beaucoup. Beaucoup plus banal que ce qu'on imagine. La médecin et chercheuse Brigitte Moltrescht a défini 12 critères du climat incestuel, du plus ou moins fréquent, que j'ai découvert avec stupéfaction. Je vous les lis, je suis sûre que ça va pouvoir vous servir. La non-autorisation autorisation à penser par soi-même. Ça, c'est clair que c'était mon père qui décidait de tout. Il ne nous demandait pas notre avis, colérique et autoritaire. L'intrusion dans l'intimité. Interdiction de s'enfermer dans la salle de bain. La confusion des places et les confidences concernant la vie affective et sexuelle. Mon père me présentait ses maîtresses et je les surprenais souvent à la caserne dans des positions équivoques. La proximité physique excessive. L'attention excessive au corps du jeune. La promiscuité. Celui-là, c'est bon, je pense que vous avez compris, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'attention excessive à la sexualité du jeune. La sexualité par procuration. Le non-respect d'un lieu intime pour la toilette du jeune. L'exhibition. Mon père détenait des images à caractère pornographique. On pouvait tomber sur des VHS où il y avait écrit Bambi et puis c'était un film porno à la place. Pire, il me les montrait en toute connaissance de cause. Le fait de dormir dans la chambre parentale. Pour aider les victimes à sortir de la peur et du silence, plusieurs associations réclament que tous les professionnels de l'éducation et de la santé pratiquent ce qu'on appelle le repérage systématique. Au lieu d'attendre que les enfants parlent, il s'agit d'interroger chacun et chacune d'entre eux sur l'inceste et les violences sexuelles. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur, de te sentir angoissé, triste ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose que t'as pas aimé à la maison ? Je vois qu'il y a quelque chose qui est arrivé et qui te perturbe. Est-ce que tu veux m'en parler ? Est-ce que tu veux en parler ? Est-ce qu'on t'a fait ou fait faire des choses qui t'ont mis mal à l'aise, qui t'ont embêté ou dégoûté ? Si je m'inquiète pour toi, c'est à cause de tes absences répétées à l'école. Je m'inquiète à ton sujet et au sujet des autres enfants quand tu les menaces. J'ai constaté qu'en ce moment tu avais des difficultés à te concentrer. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe ? Si on ne pose pas la question, c'est sûr qu'on n'aura pas la réponse. Docteur Mélanie Voyer est psychiatre et responsable du Centre Régional de Psychotraumatologie Nord-Nouvelle-Aquitaine à Poitiers. Donc, peut-être qu'elle ne va pas répondre l'enfant ou l'adolescent ou même l'adulte. Elle ne va pas répondre directement la première fois à cette question mais elle sait qu'en tant que professionnelle, vous êtes sensibilisés à cette question-là, que vraisemblablement si vous avez posé la question, c'est que vous êtes capable d'entendre la réponse aussi et donc que peut-être la prochaine fois qu'elle vous verra, elle vous dira il y a la dernière fois que vous m'avez posé une question. Alors, c'est vrai que sur le moment j'étais un peu surpris, je ne savais pas trop comment répondre et puis j'hésitais mais en fait, oui, c'est vrai qu'il m'est bien arrivé quelque chose ou il m'arrive encore quelque chose et je veux bien en parler. Ça me fait penser au roman My Absolute Darling de Gabriel Talon. L'héroïne Turtle qui a 14 ans subit le martyr avec un père tyrannique armé qui la viole, la torture et l'isole. Tout ça sur fond de délires survivalistes. Et il y a cette scène où l'une des professeurs de Turtle remarque que quelque chose ne tourne pas rond chez son élève et lui tend la main. Je vois bien que tu aimes ton père et que ça doit être perturbant pour n'importe qui d'être face à de tels soupçons. Si la situation dégénère un jour, je serai là pour toi. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et je viendrai te chercher sans te poser la moindre question, d'accord ? Et tu pourras rester chez moi autant de temps que nécessaire et je ne poserai aucune question, d'accord ? Vous ne m'écoutez pas, dit Turtle. Ça n'arrivera jamais. J'espère que non, mais je serai là. Ça paraît mal engagé comme ça, mais finalement, sans vouloir vous spoiler, le personnage de cette prof jouera un grand rôle dans la mise en sécurité de Turtle. Comme quoi, un climat de confiance, l'écoute, l'empathie, ça peut baliser un chemin. Un chemin qui mène à la fin du calvaire. Moi aussi, sur mon chemin, il m'a fallu quelques déclics. Et puis sinon, les ragnagnas, moi j'ai encore de plus en plus mal au ventre, ça fait peut-être une semaine là, mais j'ai toujours rien eu depuis le mois de janvier, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais alors, j'étais mal de ventre des fois, putain. Puis moi, tu sais, c'est des gouttelettes, des gouttelettes par-ci, par-là, mais il n'y a rien après. C'est chiant. Enfin bon, toi alors, t'es plus grande que moi maintenant. Avec Marie, on a eu nos règles en même temps, le même jour. Et là, j'ai fait le lien avec les cours de SVT du collège qui parlaient reproduction. Je me suis dit que ça pouvait devenir encore plus grave si les viols de mon père continuaient. Je me souviens aussi d'une fois en CE2, on avait une super maîtresse avec Marie. Elle s'appelait Marie-Claude, elle avait les cheveux rouges et son parfum en gel de Thierry Meugler sentait trop bon. Un jour, elle a fait venir une association en classe. Une association qui disait que notre corps, c'était notre corps. Il y avait un poster accroché au tableau où on voyait un grand monsieur et un petit enfant. C'est l'image qui m'a fait tilt, pas les mots. La différence de taille entre le corps du grand monsieur et celui du petit enfant. Là, j'ai compris que ce que faisait mon père n'était pas normal. J'ai eu très chaud, j'ai eu l'impression que le mot inceste était écrit sur mon front, j'ai eu envie de me cacher sous la chaise et de disparaître. Bien sûr, ces séances de prévention, il faudrait que tous les enfants en reçoivent. En fait, il y a une loi qui le prévoit, à raison de trois séances annuelles d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, sauf qu'elle n'est jamais appliquée. Il y a un autre poster qui m'a fait tilt. Cette fois-ci, c'était les mots, pas les images. La déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies. Elle était accrochée au-dessus de ma table de nuit, à la patafix. Ça faisait même des taches de gras à force sur la tapisserie multicolore. Je la lisais de temps en temps comme pour vérifier quelque chose. Article 19 et 34 Droits d'être protégés de la violence Chaque enfant doit pouvoir être protégé de la violence venant de son entourage ou de toute personne qui voudrait lui faire du mal. Il ne doit jamais être obligé de subir ou de faire subir de mauvais traitements, ni aucun acte de violence physique ou sexuelle. Article 12 et 13 Droits de s'exprimer Tout enfant doit pouvoir exprimer ce qu'il pense et ressent. S'exprimer Mais une fois que les victimes l'ont fait, une fois qu'elles ont réussi à être écoutées, ce n'est que le début. D'autres grandes questions arrivent. Faut-il ou non porter plainte ? Comment devrait se comporter la police devant les victimes d'inceste ? Qu'attendre de la justice ? La mauvaise nouvelle c'est que ce qui se passe aujourd'hui a vraiment de quoi nous mettre en colère. La bonne, c'est qu'on connaît les pratiques professionnelles, les organisations, les attitudes et les réponses adaptées. Elles existent. On sait exactement quoi mettre en place pour changer le système et réellement protéger les victimes d'inceste. À suivre dans le cœur sur la table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada